C'est la douzième journée de mobilisation à l'appel des syndicats, des manifestations, Mathieu, dans tout le pays contre la réforme des retraites. Sans blague. Et certains parlent déjà de baroude d'honneur, de dernière journée d'action dans ce bras de fer qui oppose les syndicats au gouvernement parce que demain, à cette heure-ci, nous connaîtrons la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il valide la loi ? Est-ce que les sages l'invalident partiellement ou totalement ? Nous saurons donc demain, mais les manifestants ont tenu, vous le voyez, à marquer le coup, à maintenir la pression alors que le parcours du cortège prévoyait précisément un passage devant le Conseil constitutionnel. Dans le cortège, Louis Amard et Anaïs Rucouli ont posé la question de la suite. Si la loi est validée, est-ce que les manifestants d'aujourd'hui vont poursuivre leur mobilisation ? Si demain, le Conseil constitutionnel n'invalide pas la réforme des retraites, est-ce que vous continuerez à venir dans la rue ? Non. Pourquoi ? Il n'y a plus de tombes impossibles. Ça sera perdu ? Ça sera perdu. Donc là, pour vous, quoi qu'il arrive, c'est votre dernière manif ? Oui. Ça a quand même commencé fin janvier, la mobilisation. Et j'ai la certitude que les gens ne s'arrêteront pas du jour au lendemain. Sans doute, on fera autre chose que descendre dans la rue, puisqu'au bout de deux mois qu'on descend dans la rue, ça n'a rien produit. Donc il sera temps de se poser la question d'autres modalités d'action alternatives. On a des armes, nous, les travailleurs. Vous savez quoi comme armes encore ? La grève, par exemple. Si on arrête de faire fonctionner la société, le gouvernement n'est plus rien. Tant qu'il y a du monde, le combat n'est pas perdu. Le combat ne sera jamais perdu. Dans le cortège, toujours la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Et alors qu'on apprenait qu'Emmanuel Macron proposera prochainement au syndicat d'échanger après la décision du Conseil constitutionnel, écoutez sa réponse. J'avais envie de dire lol, en fait. C'est-à-dire, bon, c'est bien que tout d'un coup, il ait envie de rencontrer les syndicats, sachant que ça fait un mois qu'on lui a demandé un rendez-vous et qu'il nous l'a refusé. Le problème, c'est l'ordre du jour. C'est que nous, l'ordre du jour du rendez-vous avec Emmanuel Macron, c'est le retrait de cette réforme des retraites. Là, en fait, il nous propose un hors-sujet. Ils étaient 42 000 à manifester à Paris aujourd'hui. Ce sont les chiffres de la police. En baisse pour la troisième fois consécutive. En amont de la mobilisation du jour, les opposants à la réforme des retraites ont réussi une action symbolique. Quelques dizaines de manifestants ont envahi le siège du groupe de luxe LVMH. Allez, on y va ! On vient symboliquement et pacifiquement dénoncer et justement donner une idée au gouvernement, une bonne idée. Vous cherchez de l'argent pour financer les retraites, prenez-les dans les poches du milliardaire à commencer par Bernard Arnault. Voilà pour la mobilisation du jour. La suite, ce sont aussi des questions politiques. Oui, on a beaucoup parlé des sondages qui nous apprennent que Marine Le Pen sort grande gagnante de la séquence. Mais à gauche, la question de la presse pose aussi. Il y a ce sondage qui relance les discussions. Vous allez le voir à l'écran. On y apprend que derrière Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, le député NUPES, François Ruffin apparaît troisième. Quand on pose la question, quelle serait la probabilité que vous votiez pour ? Oui, il est assez illisible vu. Les clusters 17, surtout, ce n'est pas un institut sérieux du tout. Et vous avez la tournure de la question. Juste pour le dire. Alors, ça sort Marine Le Pen en 1, Jean-Luc Mélenchon en 2, François Ruffin en 3. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant le sondage en lui-même que le commentaire de ce sondage, immédiatement commenté par le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, qui sait forcément l'importance de son tweet quand il écrit. Magnifique sondage, nous passons la barre des 20%, etc. Tout le travail accompli depuis un an ne s'est pas perdu dans le sable du bashing permanent contre moi. François est prêt. En avant, dit-il. Alors, évidemment, la question a été posée à François Ruffin ce matin. Évidemment, en 2023 pour 2027, il a très envie de botter en touche. C'est gentil, mais ce n'est pas le moment. Je pense qu'il y a un autre moment à vivre pour les Français aujourd'hui. Il voit un homme tout seul à l'Élysée qui se prend pour un espèce de messie et qui peut décider contre le reste du pays. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français, ils en ont marre de ça. Ils ne veulent pas ça. Pour faire face à ça, il nous faut une équipe plurielle, mais il nous faut autre chose. Il nous faut trouver le chemin qui fait que dans le pays, on soulève de l'enthousiasme. Et ce n'est pas, je le redis, ce n'est pas un homme ou une femme. La question, si je vous dis qu'il y a un homme seul là-haut, la question, c'est maintenant, il faut une équipe en face. – Alors, sauf qu'il n'y a pas que François Ruffin, justement, il parle d'équipe. Et on a profité du cortège d'aujourd'hui pour interroger quelques cadres NUPES. Si on ne parle pas, Jean-Luc Mélenchon couramment, François est prêt, ça veut dire quoi ? – Qu'est-ce que ça veut dire, François est prêt ? – Hein ? – Qu'est-ce que ça veut dire, François est prêt ? – Vous n'avez pas l'AREF ? – Vous parlez ? Non. – Qu'est-ce que ça veut dire, François est prêt ? – C'est une empreuve pour savoir si tu auras ton diplôme de Mélenchon. – Exactement, vous passez votre contrôle de Mélenchonologie. – Je ne suis pas encore Mélenchonologue, mais je crois que ça veut dire quelque chose de signifiant. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui qui sont qualifiées. – Mais d'ici 4 ans, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts, on verra bien. – Je pense que même celui qui a Bac puits 8 en Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas sûre qu'il soit toujours capable de tout décrypter. – C'est marrant parce que vous avez l'impression que c'est nouveau. Mais il y a plein de moments où Jean-Luc a dit des choses comme ça. Et Jean-Luc Mélenchon, la plus grande qualité qu'il a, c'est d'avoir transmis les choses. – Après, on va avoir un tweet de Jean-Luc qui va nous noter. – La Ligue des droits de l'homme, plus que jamais dans le viseur du gouvernement. – Oui, parce qu'Elisabeth Borne vise à son tour l'association, on va y venir. Il y a un peu plus d'une semaine, vous vous en souvenez, Gérald Darmanin était auditionnée par les parlementaires sur la gestion du maintien de l'ordre, sur une suggestion d'un élu LR. Le ministre de l'Intérieur avait concédé que la subvention de l'État à la Ligue des droits de l'homme, je cite, méritait d'être regardée. Des propos qui avaient choqué, y compris dans son propre camp, au gouvernement. Et puis finalement, Elisabeth Borne a pu apporter une forme de soutien à son ministre. C'était devant le Sénat. – Je souhaite, comme tous les membres du gouvernement, que les associations de soutien aux droits de l'homme poursuivent leur action de vigie. Il n'est donc pas question de baisser par principe la subvention de tel ou tel. Mais dialoguer avec les associations sur leurs actions est aussi une responsabilité dès lors qu'il s'agit de financement public. J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical. Et elle s'est confortée depuis quelques mois. – Depuis une semaine, Gérald Darmanin est accusé de chantage à la subvention. On parle même de dérive, notamment dans une tribune publiée en une du journal L'Humanité, tribune qui appelle à défendre la LDH et qui est signée par 1000 personnalités publiques, des hommes, des femmes politiques, juristes, syndicalistes, associatifs, artistes. Nous avons aujourd'hui aussi tendu notre micro au président de la Ligue des droits de l'homme. – Nous avons constaté dans les manifestations, et pas seulement à Sainte-Soline, d'un usage disproportionné de la force. Plutôt que d'essayer de nous discréditer, il vaudrait mieux tenir compte de ces critiques, dialoguer, puis arriver à quelque chose de beaucoup plus sain. Ce qui me révolte tout de même quelque peu, c'est que je pensais que Mme Elisabeth Borne serait plutôt dans le désaveu de son ministre de l'Intérieur, ou en tout cas ne surenchérirait pas par rapport aux propos de M. Darmanin. Ça veut dire que si nous prenons des positions qui contrarient le pouvoir, on va nous supprimer les subventions. Si nous prenons des positions qui flattent le pouvoir, on nous octroiera des subventions. Mais dans quel régime serait-on si l'on suit ce raisonnement ? C'est le régime de M. Orban dans les régimes dits libéraux, c'est ce que fait M. Netanyahou vis-à-vis des associations israéliennes. – On a appris hier la mort de Jacques Gaillot. – L'évêque rebelle, l'évêque des exclus, l'évêque contestataire, l'évêque dévreux surtout pendant 13 ans. En réalité, Mgr Gaillot avait été mis de côté par le Vatican qui lui reprochait ses positions qu'on qualifiera de peu orthodoxes, notamment sur le mariage des prêtres qu'il défendait. – Est-ce qu'un prêtre peut être marié justement ? – Je crois que si l'Église pensait que pour le service de l'Évangile, ce serait important, pourquoi pas ? – Ce qui est premier, ce sont les besoins du peuple de Dieu et ce n'est pas le statut du prêtre. On ne part pas du prêtre, on part des communautés, on part des chrétiens. – Il avait aussi défendu la prêtrise des femmes, la cause des divorcés, celle des homosexuels. Trop pour Rome, et pour être précis, quand je dis mis de côté par le Vatican, cela signifie qu'il avait été alors nommé évêque d'un diocèse en Mauritanie, disparu au 5e siècle. – Parthénia. – Avec Parthénia, exactement, mis au placard, comme on dit en bon français. – Il était sans diocèse fit. – Mais il avait profité de ce diocèse brumeux comme porte-voix, il en avait fait un instrument de défense des exclus. On se souvient par exemple de ce que vous allez voir, son engagement lors de l'occupation de l'Église Saint-Bernard en 1996. On le voit sur ces images d'archives aux côtés des sans-papiers. Mgr Gaillot avait aussi eu des mots très clairs sur le racisme incompatible avec l'Église catholique. – Il est important de dire, et moi comme évêque, que le racisme n'est pas compatible avec l'Évangile. – Il n'y a pas un problème d'immigration en France, d'immigrés en France ? – Il y a certainement un grave problème. Et dans la mesure où il y a une crise économique, il y a du chômage, on tend à faire porter la responsabilité aux immigrés qui viennent prendre notre pain. et on dit, les immigrés, c'est le bouc émissaire. Et donc je suis content qu'il y en ait beaucoup aujourd'hui qui réagissent contre le racisme. Et je me joins à eux. – Vraiment à qui ? – Récemment, encore, Mgr Jacques Gaillot continuait de rendre visite à des détenus en prison. Il souffrait d'un cancer du pancréas. Il s'est éteint à 87 ans. – Ce matin, se tenait la conférence de presse que le monde du cinéma attend. – La sélection de la 76e édition du Festival de Cannes présentée par la nouvelle présidente Iris Knobloch et du délégué général du Festival Thierry Frémaux. Une heure de conférence de presse lors de laquelle ils vous ont fait un petit clin d'œil. – C'est pas vrai. – Il y a quand même un petit bonjour. – C'est ça. – Ça se fait. Ils se sont aussi réjouis de voir les spectateurs et producteurs revenir vers la salle de cinéma. – Les films sont de retour en salle et surtout, le public est de retour en salle. Rien ne peut remplacer l'événement culturel que représente une sortie en salle d'un film. Pour moi, le Festival de Cannes peut être fier d'avoir toujours porté le drapeau de ce cinéma-là. On pourrait dire « back to basics ». Moi, je dirais plutôt « back to the future ». Retour à la salle, oui, mais aussi direction l'avenir du cinéma. – Jeanne Dubarry de My When avec Johnny Depp fera l'ouverture du Festival. Sur vos écrans, la sélection officielle du prochain Festival, on y reconnaît de très beaux noms, Pierre. – C'est extraordinaire. Il y avait un véritable embouteillage pour Thierry Frémaux et sa famille parce qu'il y avait la surproduction de l'après-Covid et même des films commencés pendant le Covid qui ont été terminés à toute allure. Vous avez des monstres qui reviennent, des monstres somptueux au soir de leur vie comme Coris Maki, Bellocchio, Ken Loach. Vous avez Wim Wenders, Todentz et Nani Moretti qui reviennent en compète. Et puis, il y a des tout jeunes. Une première, un premier film, celui de Ramata, tout là ici. Et le retour de Catherine Brea, c'est somptueux. – On notera aussi le nouveau Indiana Jones, le retour de Takeshi Kitano où le dernier Scorsese, le Festival de Cannes, commence le 16 mai. – Somptueux, je vous dis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.